Bonsoir, bienvenue dans cette vidéo, dans ce périscope, merci d'être avec moi. Dans un premier temps, je voulais vous remercier pour tous les commentaires que je reçois en privé. Et voilà, ça me fait vraiment plaisir d'être suivi par autant de personnes, même si ça bug de temps en temps, même si parfois ça ne marche pas terrible. Je vais vous inviter avant de commencer ce périscope, à tous venir. Et Mamounette, voilà, merci d'être là, Mamounette, merci pour les cœurs. Voilà, c'est pas vraiment facile à dire, mais il y a une nouvelle épidémie qui a été recensée par l'OMB. C'est une nouvelle organisation qui s'appelle l'Organisation Mondiale du Bien-Être. L'Organisation Mondiale du Bien-Être. Et dans les dix mois à venir, il devrait y avoir à peu près, d'après ce que j'ai pu lire, un milliard d'individus contaminés par une nouvelle épidémie très contagieuse, forcément, et une nouvelle pandémie, en fait. Master B, bienvenue, merci d'être là. Oui, je l'ai effacé parce que j'ai préféré le refaire, en fait, un peu plus tard, de manière à ce que ça bug un peu moins, de manière à ce qu'il y a un tout petit peu plus de monde, parce que c'est une nouvelle plutôt importante. Je voulais vraiment que vous soyez là. Alors, c'est un gris d'alarme du gouvernement qui est passé complètement inaperçu, parce que les médias ne relaient que les informations qui les intéressent, et surtout les informations qu'ils ont vérifiées, survérifiées, etc. Et donc, je répète, c'est un milliard d'individus qui pourraient être touchés par cette maladie contagieuse, par cette épidémie, cette pandémie, dans les dix mois à venir. Donc, c'est vraiment important, c'est vraiment pas top. Et en plus, il faut éviter tout contact avec les personnes qui ont les symptômes que je vais décrire dans un instant. Alors, merci d'être là. Est-ce que vous avez partagé ce Péiscope ? Est-ce que vous êtes au courant d'une nouvelle épidémie qui devra arriver dans les mois à venir ? Dans les dix mois à venir, plus d'un milliard de personnes pourraient être contaminées, en fait. Et en fait, je dis beaucoup, on appelle ça un type de langage. Et moi-même, je pense que je peux ne pas être à l'abri. C'est pour ça que je me renseigne beaucoup, malgré tout, sur cette épidémie. Donc, il y a plusieurs symptômes, pardon, j'ai recensé douze symptômes, douze symptômes qui confirmeraient que vous êtes atteint de cette maladie, atteint de cette épidémie, cette pandémie. Il y a certains docteurs qui sont au courant, il y a certaines personnes qui travaillent dans la médecine qui sont au courant, il y a des hospitaliers, des infirmiers, des infirmières, il y a des thérapeutes aussi qui sont importants, il y a des coachs qui sont importants aussi. Il y a certaines personnes dans l'OMS qui sont importantes, dans le gouvernement qui sont importantes, même dans les médias. Et pourtant, ils n'en parlent pas et moi, j'ai décidé de vous en parler ce soir, tout simplement. Hello, bienvenue, merci d'être là. Mettez votre prénom pour que je puisse parler avec vous. Si vous n'êtes pas au courant, nouvelle épidémie, donc, un milliard d'individus dans les dix mois à venir. Alors, voici les symptômes. Alors, notez, prenez des notes, parce que ça peut être important pour vous aussi. Le premier symptôme de cette maladie, c'est que vous allez pouvoir... Alors, c'est quoi cette épidémie, justement ? J'explique les symptômes. Premièrement, j'ai une putain de gueule d'escroc. Tu vas voir, je vais même aller plus loin. Premièrement, vous allez pouvoir agir selon votre intuition, vos envies, et oublier toute la pression sociale, toute la pression de la peur, des idées reçues, du conditionnement. Salut Christelle ! Ça, c'est le premier symptôme. Le premier symptôme de cette maladie, cette épidémie, c'est agir selon son intuition et ses envies. Ça, c'est le premier symptôme. Le deuxième symptôme, il y en a douze. Le deuxième symptôme, c'est que toutes les personnes qui vont être contaminées vont avoir un manque d'intérêt pour juger les autres, se juger soi-même, ou alors rentrer dans des conflits. Manque d'intérêt pour juger les autres, soi-même, ou rentrer dans les conflits. C'est vraiment une épidémie qui prend de plus en plus d'ampleur qu'il y a certaines personnes qui manquent d'intérêt pour juger les autres, qui vont de moins en moins juger les autres, de moins en moins se juger soi-même, et de moins en moins rentrer dans les conflits. Troisième symptôme, c'est la perte de la capacité à se faire du souci. Ça, c'est le symptôme le plus grave de cette maladie. C'est la perte de la capacité à se faire du souci. Vous allez de moins en moins vous faire du souci. De moins en moins, vous allez vous faire du souci. C'est quoi mon délire ? Écoute, écoute, écoute ce que je suis en train de te dire. C'est une épidémie dans les dix mois à venir qui va toucher un milliard de personnes. Et c'est pour ça que j'en parle, parce qu'on peut tous être touchés par cette maladie. Quatrième symptôme, c'est le plaisir à apprécier les choses et les gens tels qu'ils sont. C'est-à-dire que vous allez complètement oublier de les changer. Vous n'allez plus avoir envie de les changer. Vous allez les accepter tels qu'ils sont. C'est de la drogue. Oui, 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 bien sûr, de la drogue, bien sûr. Plaisir à apprécier les choses. Tu vois, je t'apprécie tel que tu es. Tu es bienvenu ici sur ce périscope. Je ne pense que tu n'es pas encore touché par cette maladie, mais ça ne saurait tarder, de toute façon. Oui, très bon groupe, NTM. Très, très bon groupe. Cinquième symptôme, c'est le désir intense de progresser et de se transformer soi-même en gérant ses pensées de manière positive. De manière positive, pardon. Gérer ses pensées positivement, gérer ses émotions positivement et gérer son corps physique positivement, son mental positivement, ses aptitudes positivement et ses décisions positivement. Voilà, ça, c'est un autre symptôme très important de cette épidémie, de cette maladie. Sixième symptôme de cette épidémie, de cette maladie qui devrait toucher, je répète, un milliard de personnes dans les dix mois à venir. Ce n'est pas rien, ce n'est pas rien. C'est l'ouverture d'esprit à l'enfance. L'ouverture à l'enfance. L'ouverture à la simplicité. L'ouverture au rire. L'ouverture à la joie. L'ouverture à l'enthousiasme. L'ouverture à la gaieté. L'ouverture à la confiance en soi. L'ouverture à l'envie de faire des choses. Tu es déjà atteinte, ma mounette ? Ben écoute, ça veut dire que cette épidémie, elle est plus bien présente alors. Elle est vraiment bien présente. Bonjour MC Charlotte. Bonsoir. Merci d'être là. Ça, c'était le sixième symptôme. Le septième symptôme. Et ça, je pense que c'est un symptôme très, très, très important. C'est à ça que vous reconnaissez tout de suite que cette personne est atteinte de cette maladie. C'est que cette personne vous attaque. Mais vraiment, littéralement, vous attaque de sourire. Voilà. Elle vous attaque de sourire. Elle vous attaque de sourire. Tous les jours, elle va vous sourire. Ça, c'est un symptôme important. Un autre symptôme important, c'est que vous allez vivre des moments de plus en plus intenses. Communiquer avec l'âme, avec l'amour, avec la nature, avec tout ce en quoi vous croyez. Ça, c'est un symptôme super important aussi. Merci Christelle pour tes sourires. Et puis, merci Mamounette pour les cœurs. Vous pouvez mettre des cœurs, vous pouvez faire des batailles de cœurs si vous voulez. Un milliard de personnes devraient être touchées par cette épidémie d'ici les dix mois à venir. Je le répète. Neuvième critère, neuvième symptôme, c'est apporter de la joie, de la lumière plutôt que de la critique. Toutes les personnes qui apportent de la joie, de la lumière et qui ne critiquent pas ou critiquent peu ou critiquent de moins en moins, sont atteints par cette maladie, cette épidémie. Cette épidémie qui est de plus en plus présente dans notre quotidien. Il y a de plus en plus de gens qui sont atteints par cette épidémie. Neuvième, non dixième, dixième symptôme, c'est la capacité à vivre seul, en couple, en famille, dans l'harmonie, dans la fluidité, dans l'égalité et sans jouer à un jeu qui est très dangereux et que je connais très très bien. Le jeu qui consiste à rentrer dans le triangle de Carp Man, c'est-à-dire être victime, bourreau et sauveur, les trois d'affilée. C'est-à-dire que vous allez passer de victime à bourreau, de bourreau à sauveur, de sauveur à victime, etc. Et vous n'allez pas arrêter de changer de rôle à chaque fois. Si vous voulez éviter de rentrer là-dedans, faites en sorte d'être atteint par cette épidémie. Vous allez sortir de ce triangle infernal. Onzième symptôme, l'acceptation et la volonté de choisir le beau, le bon, le bien, le vrai, le vivant, l'amour. Le triangle s'appelle le triangle de, je vais le redire, le triangle de Carp Man, K-A-R-P-M-A-N, Carp Man. Le triangle de Carp Man, ça date des années 60-70, c'était dans l'analyse transactionnelle. Douzième critère donc, douzième symptôme de l'acceptation et la volonté de choisir le beau, le bon, le vrai, le vivant, L'enthousiasme, c'est la joie, l'amour, la bienveillance, le partage, l'humour, tout ça. Carpe, Carpe, comme une Carpe, Carp Man, Carp Man. Et enfin, douzième et dernier symptôme, c'est vous allez vous sentir responsable et heureux d'offrir au monde le meilleur avec un futur dans l'abondance, dans l'harmonie et le côté pacifique. C'est-à-dire que vous allez... Oui, je suis un Vénusien. C'est comment Vénusien ? C'est comme ça, je crois, non ? Hop, voilà. Vous allez vouloir donner le meilleur, vouloir donner de la joie, de l'enthousiasme, vouloir donner du bonheur aux gens, vouloir donner des sourires, vouloir donner énormément de joie, de tendresse, d'amour, de fourrir, de partage, de confiance en soi, de confiance aux autres, des projets incroyables pour changer le monde, pour changer ce qui ne va pas, pour insuffler tout ça. Et peut-être que vous allez devenir contagieux pour les autres, en fait, parce que cette maladie est contagieuse. C'est ça qu'il faut savoir. C'est que cette maladie est extrêmement contagieuse. Alors, bien sûr, si vous voulez vivre dans la peur, si vous voulez vivre dans la dépendance, si vous voulez créer énormément de conflits, si vous voulez créer le mal autour de vous, être malheureux, être triste, être dévasté par tout ce qui ne va pas, un conseil, évitez toute personne qui a cette maladie. Évitez toutes ces personnes qui sont atteintes de ces symptômes. Évitez toutes les personnes qui seraient trop positives. Évitez toutes ces personnes qui sont beaucoup trop joyeuses, qui ont beaucoup trop de rires, beaucoup trop de sourires dans la voix, beaucoup trop de folies, beaucoup trop de trous. Laissez tomber, laissez tomber parce qu'ils risqueraient de vous… Ouais, vous risquerez d'attraper leur maladie parce que cette maladie est très contagieuse. Et alors, l'effet de cette maladie, c'est que vous allez perdre la notion de mourir, c'est-à-dire où vous n'aurez plus peur de la mort. C'est la première peur qui empêche les gens d'agir, de faire quoi que ce soit. Puis bien sûr, vous allez avoir une perte de besoin d'avoir raison. Vous vous en foutrez d'avoir raison, tout simplement. Vous vous en ficherez d'avoir raison. Vous avez compris, cette maladie, c'est la maladie du bonheur, la maladie de l'amour, la maladie de la bienveillance. Une épidémie qui touche de plus en plus de monde puisqu'on voit de plus en plus de monde qui prennent soin d'eux, on voit de plus en plus de monde qui prennent soin de leur santé, on voit de plus en plus de monde qui voit des coachs, on voit de plus en plus de monde qui partagent des choses positives sur la toile, sur Internet, sur Periscope, mais oui, même sur Periscope, sur Twitter, sur Facebook, un petit peu partout dans la rue, vous voyez toutes ces personnes qui sont enthousiastes, qui sont joyeuses, qui ont du rire, qui ont du sourire dans la voix, qui ont les yeux qui pétillent, qui ont de l'enthousiasme, qui ont tout ça. Tout ça et on n'en parle pas. On n'en parle pas, messieurs-dames. On n'en parle pas. Hello, allô, Fruits-Less5, je ne sais pas qui, c'est quoi ton prénom ? Quel est ton prénom ? Ouh là là ! Je ne connais pas ton prénom. Je ne connais pas. Donc bravo à eux, oui. Et je vais remercier quand même, parce que vous avez compris que cette épidémie, c'était une façon aussi de montrer qu'il y avait du changement. Je l'ai tourné un petit peu à la dérision, un peu noir, un peu cynique, de manière à expliquer que ça peut être une maladie, le bonheur. Ça peut être une maladie, la joie. Ça peut être une maladie, l'enthousiasme. Ce n'est pas moi qui ai eu l'idée. Je vais remercier le site internet qui s'appelle Terre Happy, Terre T-E-E-R-E-H-A-P-I et à son auteur, à l'auteur de ce billet dont je me suis inspiré largement pour ce périscope qui s'appelle Michel Fournier. Michel Fournier, voilà. On va le remercier chaleureusement. Merci pour vos cœurs, merci pour vos partages et merci pour tout ce que vous apportez au monde et tout ce que vous m'apportez. C'est vraiment énorme. Je me suis posé la question, est-ce que je partage ça ? Et je me suis dit oui, parce que de toute façon, si ça se trouve, vous n'avez pas vu passer le billet. Moi, je suis inscrit à tellement de choses, je suis curieux de tellement de choses que je reçois tous les jours des notifications. Merci Christelle. Tous les jours des notifications, tous les jours des nouveaux articles. Je fais le tri pour vous et je vous en parle sur le périscope, sur Twitter, sur Facebook, sur mon blog Zèbre et Net, sur cette radio Zèbre et Net. Et peut-être que vous n'étiez pas au courant. Donc, merci à Michel Fournier dans du site internet terhappy, T-E-2-R-E, happy, happy, comme être happy, H-A-2-P-Y. Donc, voilà. Est-ce que vous avez vu passer cet article et qu'est-ce que vous pensez de... Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que vous pensez de cette maladie, cette pandémie ? Mentalo89, bienvenue. Qu'est-ce que vous pensez de cette épidémie, cette pandémie ? Est-ce que vous êtes touchés vous-même par cette pandémie ? Est-ce que vous êtes touchés par cette épidémie ? Est-ce que vous pensez que d'autres personnes peuvent être touchées ? Il n'y a pas de vaccin. Il n'y a pas de vaccin. Le seul vaccin qui existe, c'est de regarder beaucoup trop les chaînes d'infos. Si vous regardez beaucoup trop les chaînes d'infos, ça risque d'être un peu compliqué. Bonsoir, Mentalo. Merci. C'est tout le mal que tu souhaites aux gens. Ma mounette, je comprends. Je comprends bien que c'est tout le mal que tu souhaites aux gens. Je suis en mode sérieux là, parce que je vous parle de quelque chose qui me tient à cœur, c'est-à-dire croire que c'est possible de changer les choses. Croire que c'est possible de se sentir bien. Parce que moi-même, je suis victime de tout ça et je suis victime parce que je l'accepte. Parce que je me dis, ouais, non, mais en fait, je suis comme ça. Non, 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 non. Je peux changer les choses. Je peux, quand je reçois un SMS qui me fait du mal, je peux me dire, pourquoi ça me fait du mal en fait ? Pourquoi ça me fait du mal ? Qu'est-ce qui se passe derrière ? Puis je vais attendre un peu avant de répondre. Et malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Je réponds trop vite. Et je me fais avoir une fois de plus. Une fois de plus, je me fais avoir. Je crois qu'il y a pas mal de robots. Est-ce que vous voyez des robots aussi ? Est-ce que vous voyez des trolls ? Des robots, des jeunes filles de l'Est en fait qui voudraient peut-être nous connaître tous ensemble ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que vous avez des questions sur tout ça ? Est-ce que vous avez des remarques et des observations à faire sur tout ce dont je vous ai parlé ? Alors, pour les nouveaux, je suis désolé, il faut regarder le replay attentivement. Je pense que je n'ai pas bugué. Je me suis mis en Wi-Fi exprès pour ne pas bugué. Parce que j'ai une bonne connexion au Wi-Fi. A mon avis, je n'ai pas beaucoup bugué. Je ne sais pas combien on était dans la Rome. On était 48. Écoutez, c'est pas mal. 48 à 20h30. Voilà, c'est pas mal. Voilà, c'est pas mal. Surtout presque la veille de Noël. Une bonne bouffée de bien-être. Ouais, c'est ça. Une bonne bouffée de bien-être. Est-ce que vous vous rappelez de la chanson de Mylène Farmer ? Je pense que je ferai un périscope là-dessus. Est-ce que vous vous rappelez de la chanson de... Mylène Farmer qui s'appelle « Que mon cœur lâche ». Bon, tournez bien. Ça y est, ça faisait... Je vais faire Mylène Farmer, ça faisait... « Que mon cœur lâche, mes rêves d'amour excentrique, non plus de strass, mon stress d'amour est si triste, que mon cœur lâche, mes filles, mon amour, 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 mon amour. » Et puis, bien sûr, bien sûr, pas du tout. Et le clip réalisé par Luc Besson. Le clip de Mylène Farmer sur « Que mon cœur lâche », réalisé par Luc Besson. En gros, elle joue le rôle d'un ange déchu qui doit redonner de l'amour aux gens parce qu'elle se rend compte que la médiocrité, que la luxure est partout et que les gens ne croient plus en eux, qui sont tristes et qui sont dans une espèce de débauche de sentiments négatifs ou alors une débauche de sexe, une débauche d'alcool, une débauche de drogue, une débauche de tout ça. Et ce qui est bien, c'est que dans ce clip, à un moment donné, il y a Mylène Farmer qui joue ce rôle. Donc, il y a aussi un autre monsieur qui est à côté d'une espèce de masque comme ça, en fait. En fait, il y a un mur à côté d'eux et puis ils sont comme ça, ils ne sont pas bien. Ils ne sont pas bien et puis ils prennent le masque comme ça et ils le mettent dessus. Ils mettent le masque comme ça, ils font... Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'à côté, il y a un tout petit bouton et c'est marqué « Love » dessus. Je crois que c'est ça qui est marqué. C'est marqué « Love » dessus et ils appuient sur le bouton. Donc, en fait, ce qu'ils respirent, ce n'est pas simplement de l'oxygène, c'est de l'amour. Donc, ils se remplissent d'amour grâce à ce masque à oxygène. Quand j'ai vu ce clip, quand j'ai compris ce que c'était, Dieu de mes 1m89 pour 180, je pratique là, qui est bavé du coin depuis maintenant 5 ans. Eh bien, écoute, bravo, je pense que tu peux contacter le livre des records. Alors, je reviens à mon sujet. Quand j'ai vu que c'était marqué « Love » et qu'il respirait du « Love », je me suis dit « Mais quelle idée géniale ça serait quoi ! » « Quelle idée géniale ça serait d'avoir un petit bouton comme ça où on pourrait se gorger d'amour, gorgé de positif, gorgé d'enthousiasme, gorgé de joie ? » Ça serait tellement génial, vous ne croyez pas ? Ça serait énorme ! Ça a quelle odeur l'amour ? Oh, ça a une odeur sucrée, fleurie et une odeur indescriptible parce que ça ne se sent pas. Ça s'aspire, ça s'inspire, ça inspire l'amour, ça inspire les autres et ça inspire soi-même. Quand j'ai vu ces clips, quand j'ai vu ces boutons, je me suis dit « Mais quelle idée géniale ! » Quelle idée géniale ! Luc Besson a eu, il a certainement eu cette idée en regardant d'autres choses qui étaient similaires puisque la création ne naît de rien, il naît toujours de quelque chose. Respirer de l'amour, respirer de la joie, respirer de l'enthousiasme, respirer de la folie, respirer du « Oh loulou, attention ! » C'est aussi bien qu'une drogue. On parle tout le temps de drogue, on prend de la drogue. On disait « Toi, tu prends de la drogue. Toi, c'est sûr que tu prends de la drogue. C'est quoi la drogue que tu prends ? C'est quoi ce que tu es en train de prendre ? » « Putain, les autres bonnes, les autres bonnes à la drogue que tu prends. » Mais non ! Non ! Il n'y a pas de drogue à prendre. On peut se shooter aussi au positif, au bonheur. Ce n'est pas dire qu'on n'est pas au courant de tout ce qui se passe à côté, mais il y a assez de médias pour le dire. Pourquoi Périscope ? Pourquoi les vidéos ? Pourquoi le live ? Pourquoi tout ce qu'on fait serait négatif ? Pourquoi ça serait relié aussi sur Périscope ? Prenons tout le positif et partageons ce positif. On a la chance d'avoir un média libre encore. On est libre encore de dire ce qu'on veut. Moi, je dis ce que je veux sur mon Périscope. Je dis ce que je veux sur mon profil. Triste quand même, on devrait l'aspirer naturellement et éviter les pilules à bonheur. Mais oui, mais on nous a tellement pollué cet air qu'on ne sent plus l'odeur de l'amour. On sent l'odeur de la haine, l'odeur du négatif, l'odeur du côté obscur, puisqu'on est en place de Star Wars. Important. Merci pour vos cœurs. Gratitude à vous pour tous vos cœurs. Gratitude. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Ce clip de My Unfermeur vraiment est incroyable parce que, déjà la chanson, j'aime beaucoup la chanson. J'aime bien My Unfermeur aussi. Et puis, j'aime bien cette idée d'avoir un masque à amour. Comme un masque à gaz, mais au lieu de respirer de l'oxygène, on respire de l'amour. Mais je pense que c'est vraiment pas mal. Je pense que c'est vraiment pas mal. Voilà, j'avais envie de partager tout ça avec vous. Mon directrice, quand même. Alors ça, c'est un troll. Donc, je vais bloquer ce troll. Et voilà, c'est fini. Bye bye. Retour à la case départ, retour à la case troll, retour à la case, je ne sais pas, peut-être en Europe de l'Est. Je ne sais pas. Mais en tout cas, retour chez toi, cher robot. Voilà, l'août, donc, je parlais d'une, enfin, regardez ce périscope. Je parlais d'une épidémie qui va toucher un milliard de personnes dans les dix mois à venir. Et j'ai numéré des symptômes. Et les symptômes, tu l'as bien compris, c'est une blague en fait. Les symptômes, c'est la joie, l'enthousiasme, de croire en soi, de ne plus critiquer, de croire en ses rêves, de ne plus se faire avoir par les pressions sociales, par le conditionnement, par tout ce qui nous rend malheureux, quoi, en fait. Voilà, tout simplement. Et c'est ça que j'ai partagé ce soir. Et ça vient d'un site internet qui s'appelle Père Happy, H-A-2-P-Y. Et c'est un certain Michel Fournier qui a écrit cet article que j'ai trouvé génial. Alors, c'est une amie thérapeute qui l'a partagé sur son mur Facebook. Et je vais aller la remercier d'ailleurs parce que je dis, écoute, ça m'a inspiré un périscope, ça m'a inspiré quelque chose, ça m'a donné du baume au cœur, ça m'a donné l'envie de continuer, ça m'a donné l'envie d'avoir cette joie, cette enthousiaste, de faire exploser cette folie qui est en moi. Je sais, elle ne se voit pas beaucoup, je suis sérieux, très sérieux, beaucoup trop sérieux. Mais elle est là en moi et je sens qu'en 2018, elle va exploser de plus en plus parce que je me lâche, je ne fais plus attention, enfin, j'essaie de moins faire attention au regard des autres. Il y a eu une petite robe tout à l'heure, il y a eu des gens qui m'ont dit que, voilà, je racontais de la merde, etc. Mais oui, je raconte de la merde, mais il suffit de tirer la chasse pour qu'il n'y en ait plus, messieurs dames, tout simplement. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Voilà, écoutez, moi je suis content d'avoir fait ce périscope avec vous. Tout à l'heure, je l'avais fait aussi, mais ça bugait beaucoup trop, donc je me suis dit, allez, je vais le refaire. Cette épidémie s'appelle la connerie. Tu enlèveras un S à connerie et peut-être éventuellement, je serai d'accord avec toi. Frolex. Peut-être que je serai d'accord avec toi si tu enlèves le S. Voilà. Alors attention, parce que la connerie, c'est féminin. Maintenant, avec l'écriture inclusive, il va falloir peut-être mettre le connerie ou le la connerie. Le la connerie avec I et IE. Ça va devenir incroyable à écrire. Franchement, ça va devenir n'importe quoi. Réservoir confond, insulte, blague et c'est grave. Je ne sais pas. Je ne juge pas quand... Ah, d'accord. Ok, d'accord. Peut-être que je n'ai plus de mère, tu sais. Et ça serait embêtant pour toi si tu fais ça. Parce que ça serait que tu es nécrophile. Ça veut dire qu'il n'y a qu'un mort. Une morte. Ce serait dommage. Ce serait terrible. En même temps, elle ne pourrait pas bouger. Donc, tu pourrais en faire ce que tu veux. Et c'est peut-être ce que tu aimes dans la vie. Contrôler les gens. Je te remercie d'être passé. Je pense que tu t'es trompé d'adresse. Donc, tu peux aller sur notre periscope si tu veux. Et je ne t'en veux pas parce que un jour, tu découvriras l'amour. Un jour, tu découvriras que tu es quelqu'un de bien. Un jour, tu découvriras que tu as d'autres choses à dire. Et un jour, tu découvriras que prendre les choses au premier degré, ce n'est pas forcément ce qui est bien. Mais au deuxième degré, ce n'est pas mal aussi. En tout cas, moi, je le prends comme ça, de mon côté. Ce que tu viens de me dire. Donc, namasté à toi. Alors, Cindy. Cindy. Est-ce que tu es là, Cindy, qui venait il y a quelque temps, en fait ? Cindy. C'est toi qui venais il y a quelque temps sur les periscopes et qui avais disparu de la circulation ? Peut-être. Peut-être que c'est toi. Cindy, c'est toi dans le haut que je vois ? Je suis saccadé. Pourquoi ? Parce que je bug, tout simplement, à mon avis. Ou parce que... Soit c'est ma connexion qui ne va pas, soit c'est la tienne. Bonjour à la région bordelais. Au stint, au lac. Le temps de te reconnecter un peu et tout avance. Écoute, Cindy, je suis content de te revoir sur ce periscope. Comme tu vois, toujours bienveillance, toujours humour, toujours partage, toujours partage, un petit peu. Ça va arriver, petit à petit. Alors oui, je suis en train de... Peut-être que... Alors ça, c'est un autre robot. Donc merci, monsieur le robot. Au revoir. Alors, c'était... Rendez compte avec l'intelligence artificielle. Je pense qu'on peut dire qu'elle est artificielle, cette intelligence. Pour l'instant. Oui, alors ça, ce sont des... Comme vous l'avez vu, des boules qui es, tout simplement, parce que, étant hypersensible des oreilles, pour bien dormir, je prends ceci. Et maintenant, tout va bien. Je dors avec des fêtes, avec des gens qui ont des talons au-dessus. Je ne râle plus sur ça tout le temps. Voilà, merci d'être là. Ouais, mais en même temps, tu sais, je crois qu'ils ont le monopole. C'est quoi le sujet ? C'est une maladie, une pandémie qui va toucher un milliard de personnes, l'individu, dans les dix mois à venir. Et en gros, je l'ai tourné sous forme d'info importante, d'une news importante à la chaîne d'info. Mais c'est la maladie de la bienveillance, du bonheur, du partage, de l'humour, de la joie, de l'enthousiasme. La maladie des gens qui veulent que le monde s'améliore. Sans parler des soucis. Ouais. Ça, moi, je n'en parle pas. Les médias, ils en parlent suffisamment. Et puis, je ne connais pas assez le dossier. Moi, maintenant, tout ce que les infos disent, je vérifie systématiquement. La guerre des religions de menace. Elle a toujours eu lieu, cette guerre. Ouais, je suis en Wi-Fi. Je suis en Wi-Fi parce que tout à l'heure, la 4G ne fonctionnait pas. Donc, j'ai préféré me mettre en Wi-Fi. C'est peut-être pas top. Cindy, on ne va pas parler de ça maintenant. On en parle en privé, si tu veux. Elle est déjà là, de toute façon, cette guerre. Donc, moi, je pense qu'on ne lutte pas en faisant la guerre, mais en apportant des messages d'espoir. En apportant des messages d'espoir. Ah, camarades, cette épidémie, il faudra revoir le début de ce périscope. D'ailleurs, tu peux t'abonner, si tu veux. Voilà. Et tu pourras voir de quoi je parle. De quelle épidémie je parle. Importante. Qui peut vous toucher tous. Qui peut te toucher. Et qui, moi, me touche progressivement. De plus en plus. Merci pour vos cœurs. Merci pour vos partages. Merci pour votre bienveillance. Et plein de gratitude pour tous les messages. Plein de gratitude. Je ne suis pas quelqu'un de parfait. Je ne suis pas quelqu'un qui est excellent dans l'émotionnel. Je peux faire des bêtises, mais tous les jours, je m'améliore. Une bonne épidémie, ça ferait du bien à la planète. Ben oui. Et cette épidémie-là, surtout. C'est cette épidémie-là qui ferait bien. Je comprends, Cindy. Je comprends. Je comprends, Cindy. Merci, Lout. On comprend un mot sur deux ? Écoute, je suis désolé. Tu regarderas le replay. Ben, Mounette, on comprend un mot sur deux. C'est vrai. Il faut que je me mette en 4G, peut-être. Je vais voir si je me mets en 4G. Est-ce que ça marche un peu mieux ? Si je me mets en 4G. Ça marche mieux en 4G ? Une épidémie d'intelligence ferait du bien également. Voilà. Je pense que tu peux regarder le périscope au début et tu vas comprendre de quelle épidémie je parle. Mais c'est une épidémie qui pourrait changer les choses. Mais vraiment. Mais vraiment. Alors, TG, ça veut dire t'es grand, je suis grand et je te bloque. Voilà. Merci bien. Je parlais aussi d'un clip de Mian Farmer qui, moi, m'avait vraiment marqué. Daron ? Pas vraiment. Pas vraiment le daron. Ouais, c'est une épidémie souhaitée. Ouais, c'est une épidémie souhaitée. Bubu, est-ce que tu me reçois mieux ? Puisque là, je suis en 4G et Wi-Fi. J'ai mis les deux en même temps. Je ne sais pas si ça sert à quelque chose. Moi, je suis nul en technologie. Mais si ça vous permet d'avoir une meilleure réception, c'est pas mal. Ah, il faudra regarder le replay, camarade. Voilà, mais je peux juste te dire qu'il y a un meilleur de personnes qui pourraient être contaminées dans les dix mois à venir. Tu t'en vas, Mamounette ? Ben, écoute, à bientôt, Mamounette. Merci d'avoir été là. Ciao, ciao. En 4G, j'ai une peau de bébé. Et elle est douce comme un bébé. Bonne soirée, Mamounette. Merci, merci beaucoup d'avoir été là. Comment s'en protéger ? Comment s'en protéger ? Oh, c'est très, très simple. Pour s'en protéger, il suffit de regarder tous les jours toutes les chaînes info. Toutes les chaînes info en boucle. Écouter toutes les personnes négatives. S'entourer de gens très, très, très négatifs. Et puis, ne pas regarder ce périscope et tous les autres périscopes qui parlent de cette épidémie, justement. On commence à s'amuser, en fait, quand on est comme ça. On commence à s'amuser. Quand on ne prend plus la vie au sérieux, quand on prend beaucoup de recul, on commence vraiment à s'amuser, en fait. Et moi, j'en ai tellement besoin. Si vous savez comme j'en ai besoin. Et que j'en ai tellement envie. C'est pour ça que j'ai repris la guitare. C'est pour ça que j'ai repris le piano. C'est pour ça que je recommence à écrire. Ouais, non, ça va être bien. Ça va être chouette. Les chaînes de télé en boucle, c'est pire qu'un suicide. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte, mais c'est un suicide, en fait. Oh, je n'ai pas vu le commentaire d'avant. Quel dommage ! Ouais, j'ai repris ça, ouais. J'ai repris pour faire en sorte... Moi, je pense que 2018, ça va être vachement bien. Déjà, il y a mon bouquin de maths qui devrait sortir. Il y a la radio qui devrait continuer. La télé, c'est un formatage, oui, carrément. Et j'ai peur que Periscope devienne un formatage. Tu t'abonnes ? Oh, mais attends, mais c'est un BB8 que tu as, non ? C'est BB8, non, ton... C'est BB8. Voilà, d'accord, ok, Chaumaine. Ton prénom, c'est quoi, s'il te plaît ? Ça serait mieux pour discuter, non ? Ça serait mieux pour discuter. C'est quoi ton prénom, en fait ? Je ne vais pas t'appeler BB8, quand même. C'est... BB8 est avec moi. Et son prénom, c'est... Hubert ! Salut Hubert, bienvenue. Et plein de fric pour le 2018, bien sûr. Bien ça, moi aussi, ça va aller dans un bon sens de faire et réaliser ses projets. Alors, ce que je fais dans la vie, c'est que je suis chercheur en bonheur. Je suis chercheur en bienveillance et je suis chercheur en bien-être. C'est-à-dire que je... J'écume tout Internet, tous les articles. Ouais, je suis en pleine reconstruction, tu as bien compris. Et j'en garde le meilleur et j'apprends, 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 je teste. Et une fois que j'ai testé, je transmets. J'ai fait des études de philosophie, entre autres. Et j'ai fait beaucoup d'animation. J'ai fait de l'animation aussi. Je suis animateur, en fait. Je suis payé combien ? Avec tellement de cœur, avec tellement d'amour, je suis payé combien ? Pour l'instant, je n'ai pas demandé encore d'argent parce que je pense que je peux demander de l'argent quand je m'occupe vraiment des personnes pas à pas pour aller d'un point A à un point B. Là, je partage juste de l'inspiration, juste une petite étincelle qui peut gérer en vous pour dire « Ouais, mais c'est possible ». Après, pour aller plus loin, forcément, comme dans toute thérapie, toute thérapeute, on peut demander de l'argent. Mais comment je vis ? Alors, je vis parce que j'ai un travail. Oui, je me suis plus espacé. J'ai un travail à côté. Je travaille comme hôte d'accueil dans un théâtre. Et puis, à côté de ça, je travaille sur Internet. Je vends des formations sur les mathématiques, entre autres. Alors, est-ce que tu crois que si j'étais un Illuminati, je serais sur Periscope ? Les Illuminati, ils ont tous les secrets pour réussir. Ils ont tout le réseau pour réussir. Ils n'ont pas besoin de Periscope. Ou alors, je suis un Illuminato. Il y a la Reine des Neiges sur M6. Info super importante. J'ai une autre info pour toi. Ce n'est pas la véritable Reine des Neiges. Ce n'est pas le véritable film. C'est le téléfilm. C'est-à-dire, c'est le produit dérivé. Il me semble en plus que ce n'est même pas la vraie Reine des Neiges. Oui, les Illuminati, il faut arrêter. Ce sont des gens comme les autres. Mais tu sais, il y a beaucoup de fausses croyances là-dessus. Tu le sais. Tu le sais comme moi. Tu conseilles quoi ? Un jeune de 16 ans qui a arrêté les cours. Est-ce que tu peux préciser ta question ? Conseiller quoi ? Tu as arrêté les cours pour quoi ? Et tu veux faire quoi dans la vie ? Pas comme métier. Qu'est-ce que tu aimes dans la vie ? À 16 ans, si tu as arrêté les cours, c'est parce que tu n'aimes peut-être pas le système scolaire, mais tu dois aimer autre chose. Ça serait quoi ? Là, on passe en mode coaching. Il veut être pompier. Et comment tu sais, tu as un bon bord qui veut être pompier ? Vous connaissez peut-être tous les deux, c'est ça ? Ah, pardon, c'est toi. Tu veux être pompier ? Eh bien, écoute, va voir une caserne et va leur dire, voilà, j'aimerais être pompier volontaire. Voilà, tu te dis, je voudrais être pompier volontaire. Tu commences les week-ends. Tu fais une formation de premier secours, par exemple, avec la Croix-Rouge. Ça peut être pas mal aussi. et tu y vas, tu montes ta motivation. Je ferai un bon coach ? Je sais pas. Je sais pas. J'aime bien aider les gens, mais je n'ai pas de diplôme de coaching. Ah, programmation neuro-linguistique. Oui, parce que, attends, sur le PNL, maintenant, c'est un groupe de rap aussi. Une boîte ? Non, je n'ai pas de boîte. Je voudrais être retraité volontaire. Retraité volontaire. Donc, voilà quoi. Si tu veux être pompier, tu y vas. Si tu as 16 ans, tu vas directement aller voir. Créer ma boîte. Je suis en train de créer ma radio, déjà. C'est déjà pas mal. Mais j'ai des idées, oui. J'ai des idées de créer une société bienveillante et pour vendre soit des formations, soit des produits, mais qui apportent vraiment de la joie, du bonheur aux gens. Tu travaillerais avec moi ? Bon, écoute, c'est vraiment namasté à toi. Oh, Christophe est dans la place ! Christophe ! Hello, Christophe ! Christophe qui est conteur pour enfants, est conteur pour adolescents, est conteur pour adultes. c'est un conteur et même une très très bonne spikrine, enfin, un spikrin, un spikrin, un très bon présentateur, voilà, qui aime beaucoup ça, qui aime beaucoup présenter. Tu es enrhumé ? Oh là là, Stérimar, radical. Stérimar, c'est radical. ou de l'eau de mer, enfin, c'est voilà, ce que vous voulez, ce que vous voulez. Ami, Raza, bienvenue. Ou Amira, Amira, peut-être Amira. Écoutez, ce périscope est plutôt plus long que prévu. Ton rêve, beaucoup de bien, tu es envoyé par le Père Noël. Ouais. Ouais, le Père Noël, il existe. Il est en nous. Il est là et il est dans notre cœur. Le Père Noël, c'est tous les jours, le Père Noël, c'est la gratitude. Le Père Noël, c'est la croyance, c'est l'enfance, c'est l'envie de se dépasser, c'est l'envie de donner de la joie, du bonheur. C'est l'envie de tout ça, c'est l'envie d'être un bisounours. Oh, Double Door, on ne va pas parler de ça quand même. Double Door, tu es un petit peu coquin quand même. Tu es un petit peu coquin. Je ne répondrai pas. Je ne répondrai pas. Je ne répondrai juste que nous avons des besoins tous naturels et les besoins naturels sont là pour être assouvis. On appelle ça une petite pirouette. On appelle ça une petite pirouette. ou beauté en touche. Beauté en touche. C'est un terme, je crois, de l'esprit beauté en touche. Il me semble. Beauté en touche, c'est clac, clac, tac. Faut-il mentir à nos enfants et dire que... Alors moi, je n'ai pas d'enfant. Je ne peux pas te conseiller quoi que ce soit. Ce que je peux vous dire, c'est que je trouve que le film d'Alain Chabat qui n'a pas été très très bien mis en avant, non plus pas marié, qui s'appelle Santa et compagnie, peut répondre à votre question. Ça peut répondre à la question. Voilà, bloquez. Elle est s'écran à l'enfant. Moi, je crois que la magie de Noël, elle est là. Il y a que chaque jour on n'est pas s'en faire avec sa peluche. Écoute, j'imagine la gueule de la peluche. J'imagine que la peluche, elle ne doit pas aller bien. Elle ne doit pas aller très très bien, la peluche, quand même. Rien de chemin. Parce que la peluche, avec le Yorkshire, quoique le Yorkshire, merci beaucoup. Quoique le Yorkshire, quand même, ça va faire bizarre. Ça va faire très bizarre, quand même. Le Yorkshire qui se fait une peluche, la peluche, elle doit être défoncée de partout. Détruite de partout. Elle ne doit plus avoir de poils. le Yorkshire, quand même. On dit n'importe quoi, alors c'est n'importe quoi la fin de ce périscope. C'est n'importe quoi. Oui, la radio va bientôt, enfin, la web radio. Il n'y aura pas de fréquence FM, quoi. Ça va, on ne va pas se la péter non plus. C'est une radio, une web radio qui permettra de faire de la libre antenne. il y a déjà une première libre antenne sous forme de périscope, bien sûr. Oui, en vacances. Moi aussi, je vais y aller. A très bientôt. Une conversation sera avec plaisir. Cindy, tu connais mon adresse. Merci, namasté à toi et bonne soirée. Alors, tu peux aller sur zebrenette.fr déjà et puis la radio pour l'instant, elle est sous forme de périscope mais il y aura forcément un lien où j'émettrai, alors je ne sais pas si ça sera du 24h sur 24 pour l'instant. Une peluche phoque et un hippopotame. Chaumaine, sacré bébé 8, tu me sembles être un sacré loulou qui rigole bien à toi. Merci à vous. Je vais bientôt vous laisser vaquer à vos occupations. Peut-être aller regarder la télé, un bon film, une série, je ne sais pas ce que vous faites. Peut-être lire un bon livre, c'est pas mal de lire aussi. Peut-être jouer de la musique, du piano, de la guitare, chanter, danser. Pourquoi pas danser ? J'ai découvert le pouvoir de la danse en fait. J'ai découvert que je n'étais pas si mauvais que ça et que je pouvais commencer à apprécier. Eh oui, eh oui, on peut apprécier la danse. Même quand on est raide, quand on est piqué comme moi. Noël, c'est demain. Joyeux Noël à tous. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite une bonne soirée. N'oubliez pas que la confiance en soi, les signes de soi, c'est quelque chose qui se travaille de jour en jour et qui n'est pas inné comme le charisme. Et puis, comme toujours, tout ce que je dis, vous pouvez le remettre en doute. Écoutez ce que je dis, soyez sceptiques et vérifiez à la lumière de votre expérience. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !